salut à tous la team well to my show pour lyon fan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et oui pas de live mais une vidéo une fois n'est pas coutume je reviens au basique back to basics j'espère que tout le monde va bien il fait beau il fait très beau ce mardi et oui je suis toujours au bord de l'océan et ça fait bien plaisir avant de retrouver la routine lyonnaise notre chère bonne vieille ville de lyon notre beau club de l'olympique lyonnais qui est aujourd'hui un petit peu dans le doute même dans le très gros doute après ce début de saison 2 points sur 9 je le rappelle après cette contre performance face à clermont qu'on a largement d'ailleurs débriefer avec avec la team d'ailleurs merci à tout le monde les légones merci beaucoup vraiment de votre fidélité ça fait extrêmement plaisir d'avoir des des suiveurs des amateurs de cette chaîne supporters aussi de l'olympique lyonnais qui sont si impliqués et qui sont si fidèles aussi à la chaîne on a dépassé les 11 500 personnes sur cette chaîne merci à vous bienvenue à tous les nouveaux aussi tous les nouveaux abonnés d'ailleurs n'hésitez pas ceux qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés abonnez vous mettez aussi la petite cloche important mettez les poser un petit like ça ça fait partie aussi du bon référencement de cette chaîne donc bienvenue à vous comme je disais début de saison un petit peu compliqué de l'ol avec son nouvel entraîneur peter bosch qui a du mal à faire passer les messages qui a du mal surtout à faire changer les mentalités parce que c'est le maître mot aujourd'hui à l'olympique lyonnais c'est le changement de mentalité j'ai vu l'interview de juninho après l'arrivée de cherdan shakiri hier qui on le rappelle a signé un contrat de trois ans à l'olympique lyonnais en marge de cette signature il a parlé une nouvelle fois de la mentalité chose que nous n'avons pas à l'olympique lyonnais depuis des années il a dit depuis que je suis arrivé c'est ça que je pointe du doigt et peter cible exactement les mêmes problèmes chez nous donc on s'intéresse à des joueurs qui ont une mentalité irréprochable voilà c'est surtout ça sur quoi juninho travail qu'il travaille d'arrache pied avec vincent ponceau et et jean michel olas notamment même peter bosch voilà sur des joueurs qui sont capables de venir nous apporter quelque chose de plus mais surtout cette mentalité guerrière cette mentalité de combattant cette mentalité oui de de quelqu'un qui a envie de gagner de faire gagner les autres donc on a ramené deux joueurs pour l'instant qui sont des joueurs qui ont beaucoup gagné ce soit la ligue des champions pour pour les deux qui ont une grosse expérience dans des clubs du championnat anglais italien aussi pour emerson donc déjà c'est ça c'est ramener de l'expérience ramener un état d'esprit dans ce club là c'est exactement ce que cherchent aujourd'hui julinho et peter bosch ils savent très bien que ça passera par là et vous savez le mercato s'arrête le 31 août nous sommes aujourd'hui les gones dans la dernière ligne droite et toutes les rumeurs vont bon train le mercato n'est pas fini c'est jean michel à ce qu'il a dit sur twitter le mercato continue on cherche un petit peu les perles rares et il ya aussi des départs qui vont probablement se passer on parle notamment du départ de maxwell cornet mais ça ça fait aussi c'est un serpent de mer une offre de burnley autant de 17 millions d'euros qui serait versé en cinq échéances le joueur est pas chaud pour aller à en tout cas c'est le club le plus chaud et celui qui a je pense aujourd'hui le plus de moyens pour pour s'acheter maxwell cornet ce qui serait surtout pour le club anglais sont plus gros transfert le plus gros transfert de son histoire imaginez vous l'histoire donc en tant que supporter lyonnais on est en train de croiser les doigts pour que maxwell cornet parte non pas qu'on déteste absolument c'est un joueur qui a eu carrière honorable du côté de l'ol avec des buts importants avec un état d'esprit oui pour le coup combattant qui a beaucoup couru qui a mouillé le maillot pour le coup mais avec beaucoup de maladresse que ce soit sur et en dehors du terrain et son temps est peut-être venu de quitter l'olympique lyonnais donc on verra de ce côté là pas de nouvelles du côté de tiago mendez pour le départ tiago mendez ousem awar c'est un petit peu pareil qu'il ya des rumeurs d'arrivée l'ol se serait renseigné aussi c'est un autre serpent de mer les amis et un serpent de mer du côté des supporters du côté aussi peut-être des dirigeants c'est david neres david neres tiens 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 donc il connaît bien peter bosch puisque peter bosch l'entraîné du côté de l'ajax d'amsterdam international brésilien david neres qui est au qui est à l'ajax depuis 2016 donc lui aussi ça fait un petit peu un petit peu longtemps qu'il est à qu'il est à l'ajax il n'a pas bougé il est devenu international brésilien entre temps il a que 24 ans notre ami david neres il est sous contrat jusqu'en 2023 il est estimé sur transfert market à 27 millions d'euros vous savez c'est une estimation donc c'est un joueur qui partira pas pour moins de 25 millions d'euros ce qui est aujourd'hui extrêmement cher pour les finances de l'olympique lyonnais moi c'est un joueur que j'apprécie pas forcément pas forcément des masses c'est pas un joueur pour lequel je me battrai parce que je me dis que ce joueur là si vraiment c'était un crack de chez crack il serait parti depuis longtemps mais ça on peut le dire aussi pour pas mal de joueurs donc je sais pas si c'est un vrai argument mais en tout cas david neres il est à l'ajax il est en euridivisie depuis 2016 mais il a fait beaucoup d'inconstances beaucoup d'irrégularité dans ses prestations la saison dernière il a il a joué dix matchs seulement titulaire c'est très très peu 13 comme remplaçant il a marqué trois buts il a fait six passes décisives il a joué en champions league il a marqué deux buts en champions league et pourtant sa note moyenne depuis 2016 depuis qu'il est arrivé à l'ajax Amsterdam sur www.whoscop.com elle est de 7,21 sur 10 ce qui est plutôt une bonne note donc voyez c'est un garçon qui a beaucoup de qualité pas très grand 1m75 un joueur qui est capable de jouer à gauche à droite il est gaucher mais voilà il peut jouer aussi faux pied alors ses points forts qualité de passe qualité de finisseur qualité de passe clé aussi capable aussi de tenir le ballon sous pression il est capable aussi d'avoir une bonne qualité de tir de loin ça aujourd'hui à l'olympique lyonnais c'est primordial là le recrutement de cherdin chakiri fait partie de ces choses là nous n'avons pas de joueurs aujourd'hui l'olympique lyonnais qui est capable de tirer de loin et ça c'est un véritable problème il est très bon aussi dans les interceptions david neres alors les points négatifs puisqu'il y en a il n'est pas bon dans les centres il n'est pas bon dribbler et ce qu'on cherche à l'olympique lyonnais en tout cas ce que veut peter bosch ce sont des des ailiers de débordement des joueurs capables de dribbler en 1 contre 1 ça ce sera pas pour demain parce que david neres n'est pas capable de faire ça ça sera j'ai regardé un petit peu ça s'affiche sur fbrf.com qui est la nouvelle référence de site de stats avancées et effectivement dans les dribbles il n'est pas bon du tout il n'est pas bon non plus dans les courses progressives donc ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon de loin et qui va partir faire une course dans les zones dangereuses donc il est bon lui dans les 30 derniers mètres un petit peu comme ryan cher qui il n'est pas bon dans les duels aériens évidemment parce qu'il n'est pas très très grand les tirs c'est pas forcément sa qualité première même s'il aime tirer de loin je vous l'ai dit juste avant les tirs de loin oui mais beaucoup de tirs aussi au dessus des nuages et puis il n'est pas bon dans les dégagements donc dans tout ce qui est un petit peu contribution défensive défensive donc ce garçon là moi je suis pas très chaud je l'ai toujours dit je sais que les supporters adoreraient voir ta vie neres je ne sais pas pourquoi peut-être que beaucoup regardent le rédivisé souvent la jacques amsterdam peut-être qu'ils ont un bon souvenir de lui quand il l'avait joué en europa league contre nous oui parce qu'il avait été très bon à l'époque mais voilà quand vous restez cinq ans en hérédivisé à la jacques qui est un bon club on va pas on va pas se mentir mais je suis désolé il ya il ya quelque chose qui s'est manqué alors le problème avec david neres aussi c'est qu'il demande un salaire monumental en tout cas ses représentants demande un énorme salaire donc c'est pour ça que c'est une opération qui semble qui semble aujourd'hui extrêmement compliqué à faire david neres c'est un serpent de mer qui restera aujourd'hui un serpent de mer vous me direz vous en commentaire ce que ce que vous pensez de david neres pour moi c'est un c'est un grand nom on s'intéresse aussi à une autre rumeur aujourd'hui c'est l'équipe qui l'annonce il me semble l'olympique lyonnais s'intéresserait à benjamin bourigeau c'était déjà le cas par le passé benjamin bourigeau joueur du stade rennais qui a 27 ans c'est un joueur très polyvalent je vais je vous en parler il est estimé sur transfert marquette à 15 millions d'euros il est en contrat jusqu'en 2023 joueur formé au rc lance 27 ans il est en pleine force de l'âge benjamin bourigeau et en 2020 2021 évidemment qu'il a été il a fait partie des cadres rennais que ce soit sous julien stéphan ou que ce soit sous bruno genezio 29 matchs titulaires seulement 8 comme remplaçant il a marqué six buts et fait cinq passes décisives c'est plutôt extrêmement intéressant cinq matchs en champions league une passe décisive et oui puisqu'il a connu la championship la saison dernière avec avec rennes alors pour ses caractéristiques très bon dans les passes très bon dans les tirs de l'eau très bon sur coup de pied arrêté et ça on en a besoin même si on vient de recruter shakiri très bon dans les centres il tient très bien le ballon sous pression très bon sur les passes clés intéressant ça ce sont les passes avant les tirs très bon dans la finition très bon aussi dans la contribution défensive et ça c'est intéressant pour ce que veut mettre en place peter bosch des joueurs qui ont une débauche d'énergie intéressante très bon aussi dans les passes progressives les passes vers les zones dangereuses dans les 30 derniers mètres alors là où il est un petit peu moins bon c'est dans le pressing je vous ai dit contribution défensive ok c'est quelqu'un qui va aller qui va redescendre qui va essayer de faire le job défensif par contre il n'est pas très bon dans le dans les dans le pressing c'est quelque chose encore qu'il doit améliorer il est moyen on va dire il est moyen aussi dans les dégagements dans les interceptions vous allez dire à thomas tu es bon dans les dans les contributions oui il ya la contribution défensive et il ya la réussite aussi de cette contribution défensive en tout cas c'est un garçon qui va faire les efforts il n'est pas bon dans les duels aériens parce qu'il n'est pas très grand et il a un pourcentage de passes réussies qui est un petit peu moyen mais il ya une explication c'est quelqu'un qui tente énormément de passes verticales qui essaient de verticaliser le jeu qui essaient de créer des choses donc c'est un petit peu normal si on doit synthétiser un petit peu son profil c'est quelqu'un qui est bon dans la relance quelqu'un qui est bon dans la création est quelqu'un qui est bon dans la finition et pour moi c'est énorme c'est énorme c'est absolument un profil qui serait énorme ce profil pourquoi on s'intéresse à benjamin bourrigeau ça serait dans le cas d'un départ de ousem hawa ça on ne sait pas encore mais en tout cas dans le profil moi il m'intéresse parce qu'il est polyvalent il a été beaucoup utilisé dans un milieu à 3 dans un 4 3 3 c'est quelqu'un qui sort très très proprement les ballons notamment en décrochant capable de décrocher très bas et de faire un petit peu ce rôle de quarterback d'organisateur de derrière c'est un c'est quelqu'un aussi qui tire je vous l'ai dit très souvent de loin ça c'est important et il a une bonne réussite sur les tirs de loin et c'est quelqu'un aussi qui tire très 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 bien les coups de pied arrêtés moi je me rappelle d'un match contre chelsea à stand for bridge avec rennes où rennes a été en très grande difficulté il ya un joueur qui est sorti du lot de cette équipe rennes c'est benjamin bourrigeau tant il a été intéressant à la création de ce côté intelligent un peu pour se déplacer entre les lignes ce côté casseur de pressing adverse il a été absolument énorme la saison dernière à stand for bridge malgré la grosse défaite des rennes est quelqu'un qui a une super mentalité vraiment de tous ceux qui l'ont côtoyé les coachs on dit que c'est quelqu'un qui une super mentalité c'est un combattant très intelligent il est endurant c'est quelqu'un qui répète très souvent les efforts et puis il a de l'abnégation ce sont des mots clés aujourd'hui je vous l'ai dit qui plaisent qui plaisent à juninho qui plaisent à peter bosch ils veulent intégrer dans notre effectif des joueurs intelligents des joueurs qui ont de l'expérience et des joueurs surtout qui ont c'est une envie et qui sont des combattants et benjamin bourrigeau je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo je pense la saison dernière c'est un profil parfait parfait c'est quelqu'un qui connaît très bien la ligue 1 qui est un confirmé aujourd'hui ligue 1 il a failli partir à monaco la saison dernière mais il a été retenu par les rennais cette saison ce sera peut-être un petit peu moins le cas même si bruno genezio a fermé la porte un départ de benjamin bourrigeau mais vous savez quand on ferme la porte un départ c'est pour demander un petit peu plus 15 millions d'euros sur transfert market c'est un je pense c'est un joueur avec comme vous avez dit qu'un contrat jusqu'en 2023 ça se négociera pas en dessous de 15 millions d'euros donc on est prévenu si on récupère une manne intéressante dans le dossier où c'est ma voir je pense que l'olympique lyonnais est capable de mettre ce prix là moi c'est un grand oui à benjamin bourrigeau pour tout son côté technique sa personnalité sa polyvalence de footballeur ses qualités de footballeur vraiment c'est un très 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 grand oui et pour lui qui est arrivé il ya très longtemps déjà du côté de rennes c'est le moment aussi d'aller trouver un nouveau challenge et de progresser et d'aller à l'olympique lyonnais c'est une progression même si aujourd'hui on a moins de certitudes que les rennais eh bien c'est une réelle progression donc moi je suis un grand oui vous me direz vous aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi si bourrigeau pour vous ça pourrait être un parfait une parfaite recrue pour compenser le possible départ de ousem hawa autre chose c'est pareil c'est une rumeur très 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 insistante je crois qu'on ne cache plus à l'olympique lyonnais en cas hugo guillemets qui annonçait que l'olympique lyonnais notamment peter bosch était très intéressé par la venue de hasmoone on a parlé dans un live hier sardan hasmoone le joueur iranien de du zénith saint-pétersbourg eh bien on ne lâche pas hasmoone on le veut absolument du côté de l'olympique lyonnais et on va formuler une offre pour pour l'avoir le joueur ne serait pas contre loin de là de venir à l'olympique lyonnais donc voilà là on va tout faire pour pour signer je pense hasmoone on va voir comment ça évolue l'olympique lyonnais va proposer une offre mais pareil c'est un dossier où il faudra poser des pépettes ça va pas se négocier comme ça déjà avec shakiri les amis ça a été extrêmement compliqué junio l'a dit les négociations étaient dures il a fallu que le joueur de lui-même fasse accélérer les négociations demande réellement à partir à l'olympique lyonnais pour que ça se fasse aujourd'hui on est dans dans ce cas là les clubs réclament un petit peu un pécule quand ils sont encore sous contrat ils demandent une certaine somme d'argent ça se négocie pas en dessous de 15 millions d'euros l'on a vu shakiri on lui il était en fin de contrat en 2022 même s'il avait une prolongation automatique d'un an quand même le liverpool en réclamé quasiment 15 millions il a fallu négocier je sais pas comment ça c'est ça s'est fait avec les bonus et tout mais ça a été très long est très difficile il l'a dit junio et le problème c'est que là on est dans la dernière ligne droite du mercato bien sûr il ya peut-être des affaires à faire il ya peut-être une mise sous pression des clubs et des joueurs qui veulent qui veulent s'en aller donc on va voir si asmoud veut vraiment partir chez nous ça peut ça peut le faire mais il va falloir que on s'arme de d'abnégation pour le coup ça aussi c'est un terme qu'on peut mettre aussi et puis dernière rumeurs transfert c'est aussi un serpent de mer qui date de la saison dernière voire la saison d'avant c'est la piste menant aux français du spartac moscou défenseur central samuel gigot 27 ans qui est au spartac moscou pardon depuis 2018 et qui est parti d'une idole là bas tant il a fait une notamment une première saison extrêmement intéressant ça j'aurais expérimenté du championnat russe encore un puisque asmoud et lui est au zénith il a fait 26 matchs la saison dernière il a marqué trois buts avec une note moyenne à 7,13 qui est une très très bonne note il est en contrat jusqu'en 2022 et il est estimé 11 millions d'euros sur sur transfert market ça peut se négocier à je dirais cinq ou six millions d'euros le joueur paraît-il aurait envie de venir à l'olympique lyonnais c'était déjà le cas la saison dernière mais ça ne s'était pas fait on sait qu'aujourd'hui l'olympique lyonnais est dans une sorte un petit peu d'urgence puisque marcelo va probablement résilier son contrat c'est en cours et on aura denaillère on sait pas denaillère s'il va rester ou pas on imagine qu'il dit qu'il va rester mais on n'aurait plus que denaillère lukeba damien da silva et puis sinali diomande s'il aussi ne part pas enfin on est un défense centrale était un vrai problème du côté de l'on puisque damien da silva a fini sur les rotules ce match là sinali diomande paraît encore un petit peu tendre et aussi peut-être en manque de progression clairement donc on n'a aucune certitude sur notre défense centrale même denaillère qui était un de nos meilleurs joueurs la saison dernière et bien lui aussi est un peu dans l'expectative que ce soit sur son contrat que ce soit sur sa santé physique et morale peut-être aussi donc voyez il ya un grand chantier et il ya urgence et c'est pour ça qu'on pourrait activer une piste intéressante avec un joueur qui est qui est un joueur un petit peu à l'ancienne dans le style on pourrait parler d'un gail givet je sais pas si certains s'en rappellent du défenseur monégasque ancien international français un petit peu dans cet esprit là très grand par la taille il est bon dans les tacs les bons dans les duels aériens très bon dans les passes dans la concentration puis c'est surtout un guerrier il a appris à relancer parce que c'était pas vraiment le cas au début quand il a commencé à l'avignon et puis il s'est fait connaître avec la gantoise puisqu'il a joué du côté de la gantoise en belgique et il avait fait en 2017 il me semble un match europa league face à tottenham il avait été impressionnant face à harry kane il avait complètement muselé et c'est là où il s'était fait un petit peu remarqué à l'époque il faisait la paire avec mitrovic je sais pas s'il est encore du côté de du côté de strasbourg c'était le défenseur central de strasbourg donc samuel gigot c'est aujourd'hui une piste qui paraît crédible une piste qu'on suit depuis très longtemps et qui pourrait être une piste peu onéreuse et plutôt qualitative plutôt qualitative moi ce qui me gêne un petit peu c'est que c'est un garçon je pense qu'à pas le jeu de relance escompté par par peter bosch mais c'est un vrai combattant il a le profil un peu la damien da silva voilà suivant un peu dans le délire ça dégage loin s'attaque les c'est quelqu'un qui est très concentré c'est je vous ai dit c'est ses forces et aujourd'hui à l'ol on a besoin aussi de joueurs qui sont concentrés c'est le maître mot aussi il ya cet état d'esprit et notamment cette concentration qu'on va devoir essayer de rechercher je donnais des pistes hier en parlant peut-être de trouver un coach mental essayé du moins faire un web faire une on appelle ça une one touch peut-être un coup d'une fois prendre quelqu'un style à la yannick noah je dis pas yannick noah forcément mais quelqu'un comme ça qui puisse un petit peu suivre nos joueurs et essayer au moins de fait de faire quelque chose parce qu'on pourra pas se servir uniquement de rémy vers coûte comme d'un coach mental ce n'est pas possible il faut quelqu'un qui soit qualifié quelqu'un qui ait déjà fait un petit peu ses preuves et de nitroche alors de nitroche je voulais l'avoir en interview m'a jamais répondu malheureusement mais lui aussi est un spécialiste de cette préparation mentale ancienne entraîneur damien il me semble de nitroche qui s'est reconverti dans le développement personnel dans le développement des sportifs donc ça ça peut être intéressant je ne sais pas moi je l'ai déjà soumis à l'ol par l'intermédiaire du directeur de communication j'ai jamais eu de retour aussi là dessus parce que je ne suis personne voilà mais il va falloir trouver quelque chose voilà les amis ce que je pouvais vous dire de ce ol délit mercato n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous pensez de toutes les pistes que j'ai évoqué si ça vous plaît ça vous plaît pas donnez moi votre sentiment en part par commentaire que je vois un petit peu comment vous ressentez les choses est ce que vous êtes comme moi est ce que vous avez une même avis que moi ça m'a ça m'intéresse vraiment beaucoup je vous dis à très très vite les gones merci en tout cas beaucoup de votre fidélité ça nous fait plaisir et je vous dis à très très vite que ce soit pour un live ou une vidéo comme celle là à très vite les gones à l'éloël ciao